Aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose de spécial. Ce sont les moquis. Ce sont ces pierres. Elles ont une particularité par rapport à des pierres classiques. C'est qu'elles ont une polarité. Donc on les appelle pierres de magnétiseur. Parce qu'en fait quand vous les mettez dans les mains, vous sentez immédiatement des picotements. Sans serrer forcément très fort. Et vous sentez qu'il y a une énergie qui circule dans votre corps. Et ça je trouve ça vraiment, vraiment troublant. Donc en fait en vous concentrant sur la pierre normalement, vous sentez l'énergie circuler un peu partout dans votre corps. Et celle-ci peut vous apaiser, vous décharger ou vous recharger. Après, voilà quand j'ai mis les pierres de magnétiseur, j'ai une trace de magnétiseur, ça fait comme un picotement. C'est vraiment étrange. Et contrairement à une pierre traditionnelle, donc j'ai la tourmaline par exemple. Donc si on prend la polarité de la tourmaline, on voit qu'elle n'a pas de polarité. Elle est neutre. Et si je me mets sur le Moki, instantanément, j'ai une polarité négative. Donc on peut se dire qu'elle est féminine. Et celle-ci, masculine. Donc on dit qu'elle marche toujours par deux. Il y a la mâle et la femelle. Donc dans le cas présent, on aurait celle-ci qui serait la mâle. Et celle-ci, la femelle. Voilà. Donc après, il faut choisir avec le pendule si on met la mâle ou la femelle ici. Donc dois-je mettre la mâle ici ? Il me dit non. Dois-je mettre la femelle ici ? Il me dit oui. Donc je prendrai la femelle ici et la mâle dans l'autre main pour faire circuler l'énergie. Et après, il n'y a plus qu'à se concentrer. Donc c'est les pierres de lave. Donc c'est ça, les Moki. fouisez.